Daniel Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'orchestre à Riazoul, c'est bien ça, et le président de l'association des métiers de la musique du Sénégal. C'est ça. D'accord. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce vendredi 21 juin, la fête de la musique. Ce qui nous amène donc à parler du projet du statut de l'artiste. Mais avant cela, dites-nous, quel est l'objectif de cette journée? Pour cette journée, c'est intéressant de savoir que c'est le ministre de la Culture de l'époque en 1985, Jacques Lang, qui a lancé l'initiative, qui a été repris par toute la communauté internationale afin justement de célébrer une journée spécialement musique pour mettre à l'honneur tous les artistes, tous les acteurs de la musique. Par la suite, effectivement, elle s'est transformée, bien sûr, en une journée non seulement de festivité, mais aussi une journée, une journée aussi pour les artistes de revendication de leur statut, de promotion de leur condition de travail. Voilà. Donc, de l'un dans l'autre, mais ça restera toujours une fête parce qu'est-ce qu'il est dit, c'est qu'il est donné à tout le monde d'avoir la fibre musicale et de pouvoir, à ce moment-là, rentrer en communion avec le monde musical. D'accord. Où en est le projet sur le statut de l'artiste? Sur le statut de l'artiste, pour avoir fait partie du comité de pilotage. On a fait tout ce qu'il faut. La loi a été votée en 2020. Les textes d'application ont été validés au mois de février dernier, de le travail du comité de pilotage. Donc, nous sommes juste en train d'attendre ce qu'on appelle la signature de texte d'application par le président de la République. Et comment voyez-vous la politique d'industrialisation de la musique au Sénégal? À la vérité, il n'y a pas de véritable industrie musicale au Sénégal. Voilà. Et nous espérons que, justement, avec le statut de l'artiste, la loi sur le statut de l'artiste qui donne une présomption de salariat aux acteurs, qui donne une reconnaissance à tous les secteurs de la culture, de la musique en particulier, effectivement, qu'à ce moment, on pourra parler au-delà même de l'industrie, d'une véritable industrie musicale, de toute l'industrie même culturelle. Mais pourquoi ? Pourquoi toujours pas de politique d'industrialisation ? La faute à qui, aux artistes, au gouvernement ? Je ne sais pas si on peut parler de faute. Moi, je parle plutôt de l'évolution. Je pense qu'on a toujours un temps de retard par rapport à l'évolution qui a été faite dans la musique. Je dis tout simplement, au moment donné où nous, on était en train de parler de cassette, le monde extérieur était déjà sur le CD. Au moment où on est arrivé au CD, les gens étaient déjà sur le cloud. Voilà, je veux dire qu'on a eu toujours un temps de retard. Aujourd'hui, avec l'évolution du numérique, on se rend compte, par exemple, que les producteurs, comme on appelle ça, les producteurs standards qu'on avait à l'époque, traditionnels, n'ont pas pu suivre tout de suite l'évolution du numérique. Et c'est comme ça qu'ils ont eu à mettre la clé sous la porte. Et on a aujourd'hui toute une catégorie de jeunes qui maîtrisent très bien les outils informatiques et qui sont aujourd'hui sur le streaming. Maintenant, ils sont sur le streaming avec tous les effets négatifs que cela emporte, c'est-à-dire qu'on n'a pas connaissance des droits, on n'a pas connaissance du secteur, ce qui fait qu'au niveau professionnel, ça devient très dur. C'est juste une toute petite partie, une infime partie qui maîtrise les données. Donc, à ce moment, effectivement, nous, on travaille beaucoup, on propose beaucoup. Il faut dire qu'on a du mal aussi souvent à convaincre à temps les autorités de l'urgence de la chose. Il faudrait peut-être qu'on arrive à comprendre que ce soit la musique ou que ce soit la culture, que ce qu'on est en train de faire, c'est du travail, que ce qu'on est en train de faire, c'est de l'entrepreneuriat, et que ça doit compter dans le PIB du Sénégal. Donc, nous sommes de véritables forces vives de la nation, mais pas que nous ne sommes pas là simplement pour apaiser les cœurs et pour égayer les fêtes. Jusque-là, Daniel, la musique sénégalaise peine à se vendre sur la scène internationale. L'on peine même à participer à des festivals pour certains articles au niveau international. Qu'est-ce qu'il faut faire ou bien comment changer la donne ? Bon, je ne dirais pas quelle peine à se vendre, parce qu'on le dise ou non, on a quand même des grands noms qui aujourd'hui font rayonner, ce qu'il faut rayonner quand même, le Sénégal à travers toute la planète, que ce soit Yussel Nour, que ce soit Ismaël Lolo, Didier Awadi, Koulmogal Osset, je veux dire, il y a autant de noms qui ont rayonné, et qui continuent de rayonner, sans oublier qu'on oublie de Dunia et Rose, qui a explosé à Paris. Vous aussi ? Voilà, pardon. Oui, vous aussi, j'ai dit, l'orchestre à Yussel est très bon. Oui, mais en fait, la question n'est pas là. Le problème, c'est plutôt, quand les artistes rencontrent des difficultés sur l'extérieur, c'est surtout lié à la mobilité des artistes, les tracasseries pour les visas. Mais tout ça, comme je dis, ça résulte qu'il nous faut une politique, nous, qui nous permette déjà d'avoir, si vous vous regardez bien, aujourd'hui, un artiste, il lui est plus facile d'aller faire des tournées à l'étranger que de faire une tournée dans tout le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort son album ne peut pas faire le tour du Sénégal parce qu'au niveau des infrastructures, il n'y a pas que ceux qui peuvent les accueillir dans chaque région du Sénégal afin de présenter leur album. Après, on a quelques festivals qui marchent dans la sous-région, effectivement, mais on a encore ce manque de cohésion, des acteurs pour avoir un véritable calendrier culturel, un calendrier de festivals, même s'il y en a beaucoup, parce qu'on a beaucoup de festivals. Mais comment faire en sorte que cela se règle ? Je pense qu'il faut partir de la base maintenant pour aller vers le haut. Mais tant qu'on devient tributaire d'abord de ce qui se passe vers le haut, où, effectivement, on rencontrera toujours des tracasseries par rapport à la mobilité. Bien sûr. Une loi sur les droits d'auteur et droits voisins a été votée. Qu'en est-il exactement de cette loi ? Cette loi est antérieure à la loi sur le statut de l'artiste. Elle a été votée en 2008. 2008, oui. C'est ce qui a conduit à la mise en place de la Soda, qui travaille depuis 2016. Voilà. Maintenant, effectivement, la grande question, c'est que la loi est venue pour corriger une injustice, c'est-à-dire prendre en compte les producteurs et les artistes interprètes, ce que nous appelons les droits voisins. Et on a toujours du mal à mettre cette loi, en fait, à mettre cette disposition en vigueur, tout simplement parce que la copie privée qui fait partie d'un de ces éléments catalyseurs du droit voisin n'est toujours pas appliquée. Les autorités ont donné des garanties pour dire qu'à d'ici le mois de juillet, la disposition sur la rémunération pour copie privée sera mise en place. À ce moment-là, ce serait bien. À ce moment-là, on pourrait dire qu'on a enfin abouti, parce que quand on sait que la manne financière qui a attendu de la copie privée tourne entre 2 et 6 milliards de francs CFA sur la désestimation et que 15% de cette manne va à l'aide à l'action culturelle, ça pourra faire changer un peu le paysage, en tout cas, de la musique en particulier, de la culture en général. D'accord. Parlons à présent de la musique à l'ère du numérique. Est-ce une bonne chose pour les musiciens? Dites-nous, est-ce que le numérique fait l'affaire des musiciens? Je l'ai dit tantôt. La question, c'est que le numérique est venu s'installer et les gens sont venus. Par exemple, vous avez un musicien qui vient tout de suite, il cherche juste à briller, il cherche à se faire voir et tout de suite, il sort son morceau, il le met en ligne. Il le met en ligne, il le met sur les plateformes, il le met sur sa vidéo sur YouTube, sans connaître vraiment les enjeux, sans savoir qu'on doit passer un contrat avec les plateformes, on doit passer un contrat avec YouTube pour pouvoir faire générer l'argent. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font, mais ce n'est pas généralisé. Donc, du coup, ça, c'est un des premiers soucis. L'autre souci, c'est de savoir aussi que les plateformes ne respectent pas, pour la plupart, les droits d'auteur, surtout en ce qui concerne le droit des artistes interprètes. Souvent, dans les plateformes, on a le nom du producteur, on a le nom de la personne qui a mis en ligne, qui peut être soit le producteur, soit l'artiste principal, mais on oublie tous les musiciens qui ont œuvré par derrière, ce qui fait que quand ils sont en train de générer de l'argent sur la vente en ligne, en streaming, l'argent ne va qu'à une infime partie des personnes qui ont contribué à l'œuvre. Ça, c'est un autre souci. L'autre souci qu'on a encore avec le streaming, c'est que parfois, on est sur des plateformes internationales, mais on n'arrive pas à se mettre sur des plateformes nationales, un peu comme Musicbee, Java, qui finalement a fini par arrêter ça, parce que nous sommes un petit marché. Donc, peut-être qu'à l'instar de ce que font les États-Unis en même temps, ce que fait l'Europe, il faudrait peut-être que l'Afrique ait sa propre plateforme de manière à ce que tous les pays africains puissent être dans cette plateforme, comme les Chinois, et être bien, et qu'à ce moment, avoir un contrôle sur la rémunération. Voilà, et c'est sur le plan international, les gens se battent énormément, énormément, parce que la question du streaming, c'est une question d'actualité épineuse, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne devrait pas faire peur aux artistes musiciens, mais ce qui devrait faire peur, c'est plutôt qu'en est-il des droits à ce moment-là, quand une œuvre est créée, à qui appartient-elle ? Appartient-elle à l'intelligence artificielle ? Appartient-elle à l'auteur qui l'a utilisée ? C'est autant de questions qu'il faut que les gens se conforment justement à tout ce qui concerne la loi sur le droit d'auteur, parce que la loi sur le droit d'auteur dit que nul n'a le droit d'utiliser l'œuvre de quelqu'un sans son autorisation. Daniel, vous avez été reconduit à la tête de l'AMS, l'association des métiers de la musique du Sénégal, pour un second mandat. Quels sont vos défis et comment appréciez-vous les premiers jalons de la nouvelle ministre de la Culture Hadidienne Gaye ? Bien, je vais reconduire, nous, c'est l'objectif. L'objectif de l'AMS, c'est organiser l'intérêt général, ce que nous faisons depuis 1999. Et donc, nous nous posons, nous nous apposons toujours comme force de proposition par rapport aux autorités, par rapport aux organisations seules. Essayer de voir comment on peut avancer ensemble. Et c'est comme ça que nous avons pu participer activement à tout ce qui est mis en place de la libération d'abord de la loi sur le droit, d'autorité des droits voisins, à la mise en place de la SAUDAV, à l'élaboration de la loi sur le statut de l'artiste. C'est parce qu'à ce moment-là, l'État aussi a conduit le besoin d'être inclusif. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est effectivement, c'est de conduire dans cette lancée, parce que le gros travail qui va s'achever, c'est enfin la reconnaissance des artistes comme des travailleurs à part entière, qui vont bénéficier d'une protection sociale. Et c'est d'aller sur les sujets brûlants de l'heure, comme le sujet que nous venons d'évoquer tout à l'heure, à savoir le streaming, tout ce qui touche au numérique. Donc, nous, ce que nous attendons du nouveau ministre, c'est qu'on aille dans cette continuité d'inclusion, d'écoute des propositions, parce que les propositions, effectivement, elles émanent des gens qui sont sur le terrain et qui pourront effectivement, dans une bonne combinaison des propositions, que nous puissions faire avancer la culture sénégalaise. Voilà. Et nous ne l'avons pas encore rencontré, mais nous avons déjà fait des propositions écrites en ce sens et nous attendons justement de pouvoir travailler en étroite intelligence dans un atelier technique. Daniel Gomez, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chef d'orchestre Ariazou, le président de l'Association des métiers de la musique du Sénégal.